Bonjour Léna Rawat. Bonjour. Beaucoup d'eux m'ont parti avec nous avant qu'ils aient fait BAI et Clarté. Pourquoi parlez-nous qui est Léna Rawat? Premièrement, j'ai envie de dire que oui, beaucoup d'eux m'ont parti avec nous, parce que nous sommes partis dans l'étape management de la BAI. Nous sommes partis dans les positions qui nous font, les relations de la pression, tout ça. Donc, on avait du travail dans le groupe et c'est pour ça qu'ils m'ont parti avec nous. Et qui je suis, je suis Léna, j'ai quitté Maurice quand j'avais trois ans, trois ans et demi et j'ai habité aux Etats-Unis pendant 20 ans. Donc, c'est pour ça que mon créole, mon français n'est pas comme les autres parce que j'ai pas vécu ici. Donc, j'ai retourné à 24 ans et depuis ça, j'ai travaillé pour mon père ici. Et qu'est-ce que vous pouvez dire avant personne qui pensait ou une fille à papa? Euh, mon père m'a pas trop comprendre les besoins de juger de nous comme ça. Et m'a pas trop comprendre les besoins de juger de nous comme ça. Et m'a trop souvent, Maurice, c'est une importante critique de nous quand on est pas comme nous autres. Et je pense que tout pas un papa qui a une petite fille, un enfant, c'est pour qu'on a envie de nous autres le maximum. Et si papa, pourquoi pas? Mais papa aussi comprend le, c'est pas, c'est l'intrigue sur moi et mes soeurs sur ce « harmless front ». Pourquoi on est des filles à papa? Il y a beaucoup de filles qui ont pas réussi. Il y a des autres groupes, il y a le groupe Karinji, il y a le groupe Ciel. Ils ont parlé des filles, des femmes dans leur groupe. Et pourquoi pas, nous, tout le monde pense qu'on n'a pas le droit d'avoir des choses que le père nous a donné. Et qu'il vient travailler. Comment tu sentis-vous que la police s'y vient avec vous? Je n'ai pas peur qu'à me faire un mot, tout ça. C'est un des plus grands frayeurs que j'ai vécu dans ma vie. Il n'y a pas de mots qui peuvent décrire ce que j'ai ressenti parce que je ne voyais que la police sur la télévision. Je n'ai jamais vécu en proximité avec la police ou les choses en danger parce qu'on est les gens corrects. On a vécu une vie normale, les cèvres aux États-Unis. Et donc, ce jour-là, je pensais que c'était la fin du monde parce que je ne savais même pas comment ça allait passer. Franchement, j'ai demandé à mon avocat, est-ce qu'il vous mette en prison? Est-ce que je veux vivre pour qu'ils ne vont pas me lâcher? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu sais vraiment, tu ne te trouves pas où tu es en ce moment. En tant qu'une maman qui finit dépouillée complètement, qu'est-ce que tu as réaction vis-à-vis aux enfants? Est-ce que tu n'as pas répondu dans cette appel? Pour les premiers sept mois, non. Tu me disais que c'était vos enfants, dans lesistencies. Maintenant, j'ai plusieurs semaines qui vont vous abonner à un cobertif dans l'argent. Et c'était pas d'un cobertif qui est proche avec nos familles. C'était pas d'un cobertif qui s'est mis au papa dans les business. Je me suis à dire, je me suis à dire du monde. Alors, à ce moment-là, heureusement, il y a une petite qui mette l'argent ensemble de nous et je vous le lendemain vous explique aux enfants il n'y a pas qu'à faire ça, il n'y a pas qu'à faire ça, même les activités tout ça parce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a qu'un extrait, donc c'était vraiment dur mais ils étaient très forts les enfants. Et justement en tant que femme et de suivre trois formes d'affaires, est-ce que tu gagnes un traitement privilégié dans Kashi? Non, du tout, même traitement que tout le monde gagnait et je pense aussi que c'est l'heure de revoir ce traitement qui est le monde gagnait parce qu'il n'y a pas un peu besoin de choix aujourd'hui si la loi est comme ça mais il y a un minimum qu'il n'y a pas de traitement favoriable, mais il n'y a pas de traitement favori pour le rendre après, je le fais à mes donnes à Sam, je le fais au tir tout au l'aise, je le fais au PRC ou au squat, je le fais au qu'il est dans mon private parts, ensuite je le mets dans mon cellule et c'est là, c'est au restage tout le matin et il faut juste qu'il faut être fort, comme je dis pas vous mangez, pas vous boire parce qu'il faut parler à toilettes, tellement toilettes sont dégueulasses, à ce point là, donc non je le fais aussi, je le fais au premier, je le fais au matin avant, je le fais au cabour dans les dents, donc il y a des femmes aussi, il y a des personnes qui détiennent, passent dans le même truc. Et comment fait-on vivre ce moment de surveillance quand tu utilises un rapport de station régulièrement? Ça c'est un stress total parce que déjà on a tous les traumas de l'PIB, comme je dis, juges ou critiques ou Facebook, matin, midi, soir, la presse, qui insultent ou pas qu'on écoute pour mettre la tête. On a des enfants, on promène l'école. Donc pour frayer, c'est que pour oublier. Et effectivement, ils ont aussi brillé. Et ils ont rentré et ils ont ils ont dit, je m'étais enceinte, 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 je m'étais enceinte. Et heureusement, j'avais pu téléphoner à la radio. Et c'est là où ils ont décidé de me lâcher, juste parce que la radio avait dit à tout le monde que voilà, elle est là, elle est enceinte, ils vont la garder pour un retard de 7 minutes, où j'avais déjà prévu que j'étais en retard. Donc c'est un stress énorme parce que la plupart j'étais en retard, je m'étais en retard une fois par semaine. Moi, c'était trois fois par semaine. Et en fait, moi, ma soeur et son mari aussi. Et mon mari, lui, 7 jours sur 7 jours. Donc ici, il était en retard, je m'étais en retard, je m'étais en retard, juste pour ça. Qui est le projet d'avenir à Narawatt? En fait, je m'étais dans un gros projet parce que je m'étais dans beaucoup de moyens qui nous restent. Je m'étais dans mes savings pour moi, mes enfants. Je m'étais dans un compagnon qui revend les bougies que je préfère avoir avec en CACA avec VAI. Mais sinon, il n'y a pas de grands plans parce qu'on a ouvert l'Internet. Il y a la Narawatt, il y a Podi. Ils ont envoyé ma photo et un message que je suis en fraud à toutes les banques mondiales. Donc, il n'y a pas lieu de vraiment refaire ta vie là. Et est-ce qu'il y a eu un message pour une femme à l'occasion de la journée internationale de l'apprendre? Je pense que pour une femme, Maurice, il faut apprendre. C'est bien d'être qui vous êtes. Il faut parler. Il faut rester ensemble. Il faut vocaliser. Parce que c'est un pays que moi, vous trouvez comme l'Amérique, c'est bien mature. Et soit sur la politique, dans le business, le sexisme est très fort. Et je pense que c'est l'heure que les femmes, au lieu de nous critiquer à l'autre, au lieu de nous rejuge chacun son camarade, nous restons ensemble. Et nous commençons à faire un changement pour les enfants, pour nos filles. Priscila, bonsoir. Ou qui font l'acteur de Raise Brave Girls? Est-ce qu'il y a pas de raconter nous un peu d'idées derrière cette ONG? Donc, bonsoir à tous les membres de Québec avec nous. Donc, Raise Brave Girls est en commençant l'année dernière, le 3 juin 2017. L'idée d'ailleurs de Raise Brave Girls, c'est, comme avec le ciel, il a fait beaucoup de talks avec les jeunes filles. Il a réalisé que les jeunes filles ont des problèmes. Certaines jeunes filles, pas tous, certains. C'est un problème pour exprimer. C'est un problème pour voice out. Donc, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils ont créé une plateforme pour qu'ils n'ont pas vraiment une jeune fille. Et bonne madame pour qu'ils soient capables de l'avoir de la vie et de prendre une initiative. Pour qu'ils soient réalisés, de rêver, de faire le chemin, de prendre le courage pour aller de l'amour. D'après l'expérience sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a une solution proposée pour améliorer la condition de la femme à Maurice? Bon, la condition de la femme à Maurice nous guide bien. Depuis l'indépendance, la femme nous fait beaucoup admirable pour qu'il nous arrive à continuer. Je vais dire, en 2018, nous ne passons pas aux grandes réformes. Par exemple, une des grandes réformes qui nous passait, c'est la réforme concernant Maria. Dans le passé, nous l'avons tiffé, qui se fait Maria à 14 ans, avec réformes du CVSTS à 1980. Bon, tiffé Maria à l'âge de 16 ans. Nous ne commençons qu'à un développement féministe qui nous vient de l'avoir avec différents mouvements, que c'était la guerre pour le droit de la femme à Maurice. Donc, nous faisons les parcours. Et récemment, nous trouvons une présidente de la République qui est madame. Nous trouvons une speaker qui est madame. Et dans tous les secteurs, nous trouvons une madame à cette heure. Donc, nous avons une gruge, une magistrate. Donc, nous avons beaucoup de madame. Mais, mis à part de tout ça là, nous avons certaines madames qui ont encore une difficulté. Et pour ça, madame, ce qu'il nous devait faire, c'est nous devait empower. Nous devait empower madame-là. Réexpliquer ceux qui sont capables de l'avant, de la vie. Réinitier ceux, par exemple, nous demandons au travail. Donc, nous nous demandons comment pour rendre dans le marché du travail. Et encourager ceux qui ont une idée pour faire mon business. Encourager ceux pour aller de l'avant pour faire business. Donc, tout commence par une madame. Il vient d'indépendant. Il vient d'indépendant parce qu'il y a un travail pour lui. Et quand il prend un travail pour lui, il faut qu'elle gère sur la vie, gère sur la menace. Et elle a de l'avant dans la vie. Et est-ce que vous pensez à la violence domestique liée à l'ormand, Maurice? La violence domestique, il peut finir l'ormand tous les jours, presque tous les jours. Nous devons avoir un nouveau cas lors de la violence domestique. Et d'après une dernière statistique, ce qui vient de gagner, c'est que la violence domestique peut augmenter. Donc, les bébés dans la loi. Bien souvent, nous tendons la violence contre la femme. Mais nous tendons bien ce qui concerne l'homme battu. Quand nous causons le droit de la femme, est-ce que le droit des hommes aussi est inclus là-dedans? Définitivement, quand nous causons le droit de la femme. Quand nous causons le droit de la femme, nous causons tout le monde de la loi qui est reliée avec une madame. Mais après la loi, nous avons aussi le terme du respect. Quand nous avons la loi, nous avons le respect. Si la madame nous avons la loi, nous devons respecter la femme. Il est vrai qu'il n'y a pas un cas qui a rapporté concernant le domestique par rapport avec la femme. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de l'avant parce qu'ils ne sont pas dans une société patriarcale. Donc, la femme est un peu plus en arrière pour dire qu'il y a un problème. Mais il y a toujours un problème qu'il a. Et ce message à la femme en cette occasion? C'est nous. Donc, ce qui réservait bien, c'est nous proposer à tout le monde de madame Yvonne-Venville. C'est nous encourager le poil de l'avant pour réaliser notre rêve et faire du pas pour prendre en initiative dans notre vie. Et ça, c'est juste ce qui peut décider. Parce que nous, déjà, nous trouvons une Wonder Woman. Mais c'est ce qui, vis-à-vis une Wonder Woman, ce qui propres la vie. Merci. Merci.